... Patrick Méran, bonjour ! Bonjour ! Alors, comme on peut le voir derrière vous, vous avez publié de nombreux ouvrages chez Cepia, édition que vous dirigez. Alors, les plus attentifs auront remarqué qu'il y a un point commun aux livres qui sont derrière vous. Tout se traite de Tintin, ou en tout cas de l'œuvre d'Hergé, de manière peut-être plus large. Est-ce que vous voulez nous présenter ces nombreux ouvrages que vous avez écrits ? Oui, l'histoire a commencé il y a bientôt dix ans, au moment où je me suis... J'ai commencé à apprendre le chinois. Et avec l'une de mes professeurs de chinois, Li Xiaohan, on a travaillé sur tout ce qui était écrit dans le Lotus Blu. Et croyant tout simplement, inocemment, que je pourrais comprendre ce qui avait marqué dans l'album, j'ai essayé de lire, mais j'ai eu besoin de quelqu'un qui était de langue maternelle chinoise. Et elle a tout traduit, ce qui est écrit dans l'album. Car tout a un sens. L'album a été très bien reçu par la critique, et il marche bien. Et plusieurs personnes m'ont demandé, mais tu devrais faire la même chose pour les autres albums. Parce que le Lotus Bleu c'est bien, mais il n'y a pas que le Lotus Bleu. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire autre chose. Et je me suis lancé dans les langues étrangères dans le RG, parce qu'avant de faire du chinois, j'avais fait un petit peu de russe, un peu d'arabe, quelques années sur l'une de ces langues, en plus de l'espagnol et de l'anglais. Et je me suis mis à travailler sur les langues étrangères dans l'œuvre d'Hergé. Donc ce qui est écrit en langue étrangère, dans les albums d'Hergé, mais que Hergé n'a pas voulu traduire. Par moment, par exemple, dans le Pays de l'Or Noir, il y a Tintin qui se fait insulter en arabe, et Milou lui dit, attention, ça ne doit pas être très gentil, ce qu'il dit, ça doit être très vilain. Bon, effectivement, il dit qu'Allah te maudisse, fils de chien, et qu'il maudisse tomber loin de père, dit-il au pilote de l'avion qui envoie des tracts. Tout cela n'est pas traduit par RG. Dans Tintin au Tibet, le capitaine Haddock renverse un porteur qui l'injurie, pas vraiment, qui lui demande en Indy, mais vous ne pouvez pas faire attention, vous marchez. Il y a des tas d'expressions qui sont traduisibles, et que je les traduis. Après, je me suis amusé à faire quelque chose pour le grand grand public, la Tintin au Tibet en 300 questions, mais je rassure tout le monde, il y a les 200 réponses également. 300 réponses également. Où on peut apprendre des choses, et c'est ça qui m'a paru intéressant dans la poursuite de ce que j'ai fait, c'est qu'avec l'œuvre d'Hergé, les 23 albums terminés, on peut apprendre plein de choses, dans le domaine de l'histoire, dans le domaine de la géographie, dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences, dans le domaine des costumes, les véhicules, et là je sors bientôt, l'architecture, l'habitation, les habitations, les monuments dans l'œuvre d'Hergé. Classé par album, on part de l'œuvre d'Hergé, on part des dessins, et à partir des dessins, on s'aperçoit que un Hergé était très documenté, parfaitement documenté, c'est peut-être cela qui a donné son universalité à l'œuvre, et d'autre part, à partir de ces dessins, à partir de ces histoires, on peut retrouver l'histoire de l'époque, ou bien apprendre des tas de choses sur le plan documentaire qui nous échappaient totalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada